C'est une délégation forte de 167 membres avec à sa tête le chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, qui a répondu à l'invitation de l'état camérounais à l'occasion de la cérémonie du 42e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La cérémonie proprement dite a débuté par un courrouxel à pied, exécuté par la musique de la police nationale. On défilait successivement devant la tribune officielle pour le défilé à pied, le général de division Salim Mouhamadou, commandant de la troupe, le colonel Béla-Anne Nkoto, le détachement des forces républicaines de côté d'Ivoire, l'école interramée, pour le défilé motorisé, la garde présidentielle, les locomotives de l'état-major des forces terrestres, le bataillon d'intervention rapide. L'attraction du jour était sans conteste les troupes ivoiriennes qui défilaient pour la première fois devant le peuple camérounais. Avec à sa tête le chef du bataillon Yakechal, chef de corps du bataillon blindé, le détachement ivoirien avait fier à lui. Beret bleu, treillis forces républicaines de Côte d'Ivoire, petit motif, gambe blanc, brodequin de marche noire, a ouvert le bal en tant qu'invité de marque de son excellence M. Paul Biya. Ainsi, c'est dans une clameur que ce détachement, composé de deux sections d'infanterie et d'une section du bataillon blindé, a franchi les paliers sous le regard de Paul Biya et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko.